Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Parfaction, qui est sorti cette semaine, que je n'ai pas acheté, qui coûte environ un peu moins de 6€ je crois. Donc j'avais assez peu joué finalement avec Adeptus Mechanicus jusqu'à présent. J'ai commencé dans cette ville ici que j'ai légèrement fait évoluer. Je commençais à visiter au sud et je me suis aperçu que j'ai commencé, c'est complètement par hasard, la carte est aléatoire, dans une zone complètement entourée de flottes ici, donc mon expansion était assez lente et douloureuse on va dire au départ, puisqu'en fait j'avais que la langue au nord ici et toute cette digue ici qui rejoint en fait le sud, enfin le centre en tout cas du continent ici, et qui m'est complètement bloqué puisqu'il y avait la ville de départ des Space Marines du chaos. Donc on n'était pas en conflit jusqu'à présent. Mais depuis deux tours, le chaos fait une percée, puisque maintenant ces unités sont là. J'avais laissé celle-ci depuis, je ne sais pas, au moins une cinquantaine de tours, la unité de base, juste en surveillance. Et ben voilà, la surveillance est faite, donc je sais qu'ils sont là. Et en allant donc, je me suis étendu un peu vers le nord, puis vers l'ouest, j'ai créé une deuxième ville juste ici, puisque le terrain me paraissait trop accidenté pour que je me risque à avancer un peu plus. Donc j'ai fait une ville ici, et juste à côté se trouve l'Astra Militarum, qui semble avoir pas mal de villes, puisqu'il y en a au moins une, et deux, et trois, et je crois qu'il y en a une quatrième ici. Et récemment, là, le tour juste avant, donc tour 101, j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'il y avait le chaos ici, avec des unités lourdes avancées. Sachant qu'il est là, ça veut dire qu'il maîtrise au moins toute cette partie de la carte, et qu'il est probablement en conflit avec l'Astra Militarum. Et il y a encore, je sais plus, trois factions, ou peut-être quatre, cachées, quelque part, que je n'ai pas encore découvertes. Donc au niveau de mes unités, j'ai les Arrow Strider Balista. Alors je joue en anglais, parce que j'ai installé quelques modes, et de toute façon, le jeu, quand on cherche des infos sur internet, ou quoi que ce soit, vaut mieux jouer en anglais, mais le jeu est en français, comme vous l'aviez déjà constaté sur les nombreuses vidéos précédentes que j'ai faites sur le jeu, qui reste un de mes favoris de ces dernières années. Je relance assez régulièrement pour faire une partie ou deux. Avec les différentes factions, j'ai tous les DLC, sauf le dernier, qui rajoute juste une unité. Donc celle-ci, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, les Balistarius, parce qu'ils se déplacent vite de quatre, et qu'ils tirent à trois de distance, même s'ils sont équipés de pistolets à eau qui ne font vraiment pas beaucoup de dégâts, mais comme ils tirent à trois de distance et qu'ils se déplacent vite, ils sont pratiques, notamment pour les tours neutres qu'on voit parfois, et qu'ils tirent à deux de distance. Ça permet à un petit groupe de les dégommer, sans prendre de dégâts en retour. Et un autre avantage sur ces unités, c'est que pour l'upkeep, pour l'entretien, elles n'ont besoin que de minerais, or, ici, et non pas de nourriture, comme les unités humanoïdes, comme celle-ci, elles ont besoin, upkeep, de nourriture. Ce qui fait qu'on peut créer celle-ci sans entrer en conflit avec l'entretien des autres unités. Donc c'est vraiment, à mon avis, intéressant. Par contre, c'est fragile et ça ne fait pas trop mal, mais ça reste une unité intéressante, en tout cas en début de jeu. Et j'en ai donc fait plusieurs. Ensuite, les unités de base, ce qui t'arrive en garde, c'est juste une unité d'infanterie vraiment basique, mais qui a une aura qui irradie les unités physiques, humanoïdes, infanterie à proximité, et qui leur fait des dégâts passivement s'ils sont juste à côté. Donc là, je ne sais pas trop comment gérer mon sud. Je pense que je vais faire demi-tour et je vais les laisser s'attaquer entre eux. Mais je suis pris en sandwich avec lui. Est-ce que je peux les finir ? Je ne crois pas. Donc j'ai créé ces unités-là aussi, à l'instant, enfin à l'instant, il y a quelques tours, des théraxis, 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 donc unités d'infanterie qui crachent du feu et qui ont des ailes, mais en fait elles ne volent pas, c'est juste qu'elles ont la capacité de sauter. Par exemple, je pouvais sauter par-dessus la rivière ici. Ça a deux tours de recharge, mais ça permet aussi de se déplacer. Je pourrais aller directement de ce côté si ça m'intéressait. D'ailleurs, je crois que ça va m'intéresser puisqu'ici, il y a une case avec des barbelés qui vont probablement... qui vont probablement me tirailler si je marche dedans. Donc je vais les déplacer là. On va cramer ça. Ça marche bien puisque ça les a éliminés en un seul coup. Ce qui permettrait... Là, je les gratine à peine. Donc lui, il va partir marcher dans les barbelés. C'est pas grave. Lui, il est bloqué. Je vais peut-être le sacrifier. On va retourner avec la ligne. Le Tech Priest Dominus ici, je m'en sers quasiment uniquement pour l'instant. Pour cette compétence, ça permet de révéler la carte, une tuile, donc ces deux hexagones, une tuile plus les hexagones adjacents. Et a priori, il n'y a pas de portée puisque j'ai pu vérifier qu'ici, il y avait bien le chaos avec plusieurs véhicules qui sont en train de remonter alors que mon unité est loin. C'est très pratique pour révéler la carte et voir un peu les positions des différents protagonistes. Lui, il est loin, mais il peut tirer là-dessus. Donc ça les gratine pour ça. Pareil pour lui. Et lui, on va le faire aller par là déjà. Ça fait quasiment rien comme dégâts. Alors lui, il est quasiment mort. Il reste un point de vie sur les 11 qu'il avait. Mais normalement, on va pouvoir illustrer. Ça. Ils sont irradiés. Et du coup, ils prennent des dégâts. Alors, est-ce que je les sacrifie ou est-ce que je les fais remonter ? Je pense que je vais les faire remonter. Ensuite, mes villes. Donc avec les Atteptus Mechanicus, il y a une subtilité pour les villes. C'est que les ressources ont un malus si elles sont dispersées dans une même tuile et un bonus si elles sont toutes dans la même tuile. Donc par exemple, ici, j'ai 4 librairies pour la recherche. Et j'ai donc un bonus de recherche supplémentaire. Alors que si j'avais mis... Par exemple, cette tuile-là donne la recherche. Et celle-là aussi. Si j'avais dispersé mes librairies, j'aurais pas eu autant de recherches. Et je crois que j'aurais même eu un malus. Donc il y a le CAO qui arrive par là-bas. En la recherche, je suis au tiers 7 ou 8 bientôt, je crois. Donc je suis en train de rechercher le Scorpius Désintégrator. A priori, c'est l'une des meilleures unités blindées de la faction. J'ai jamais vraiment fait mémuse avec. Et donc j'avais aussi des ONAC que je connaissais pas. A priori, en fait, c'est marqué que ce sont des unités anti-aériennes, mais qui semblent efficaces pour tout. Donc je les ai passées, je les ai recherchées que très récemment. Et je me suis un peu renseigné sur la faction. Avant de poursuivre, j'en étais autour de 90. Et je commençais à galérer pour mes tentes correctement. A cause d'eux, là. Et j'ai vu que l'ONAC était, en fait, intéressant, même pour les unités terrestres. Donc je tente la chose et je crée ici des infiltrateurs. Mais encore deux tours pour un. Et là, j'essaie de gérer un peu mon économie. Je sais pas si je fais un ONAC ou si je garde les ressources pour plus tard. Bon, en fait, mon idée, c'était de laisser cette ville un peu l'abandon, entre guillemets, et de, ici, créer une usine de véhicules, de manière à avoir les véhicules qui arrivent plus vite pour taper l'Astra Militarum. Pour l'instant, on va passer ça et ça. Voilà, j'ai un qui est pété ici. Un deuxième ici. C'était assez attendu, on va dire. Donc nous, on va remonter. Pourquoi pas ? Il peut pas passer parce qu'il y a des ruines et c'est un véhicule. On sait pas ce que c'est, les barbelés. Et lui, il ne peut pas remonter parce que sa compétence est en recharge pendant deux tours. J'ai envie de capturer ce truc-là, je sais pas ce que c'est, en fait. Ok, une bénédiction, plus 17% d'attaque pendant dix tours. Donc lui, il est bloqué, mais il peut tirer à trois cases, donc on va pouvoir égratiner un peu celui-ci. Là, on a nos piafs qui sont rentrés, donc on va les laisser là pour l'instant. Et lui, donc, il a sa compétence pour voir loin. Et on va voir par ici ce qui se passe. Je pense que ça va pas trop me plaire. Voilà. Donc il y a du lourd qui s'approche. Donc j'ai encore quelques tours pour trouver une défense par là. Lui, au prochain tour, il se construit. Peut-être faire des trucs de base qui ne coûtent pas cher. Huit tours quand même pour en faire un seul. Et là, trois tours pour faire des marcheurs. Et cinq tours pour faire un onagre. Et j'ai un problème de population, puisque je suis à 13 sur 19, il m'en faut 15. J'ai pas assez de croissance. J'ai installé un mode aussi qui fait que dès le départ, dans la ville, on a accès à l'unité de base en parallèle du générateur de la caserne. Ce qui fait que les unités de base, donc c'est différent pour chaque faction, mais en l'occurrence pour eux, c'est ce qui t'arrive en guard. Je peux en faire deux simultanément. Et ça compte pas pour la file d'attente. Donc ça, c'est pas mal. Et une autre chose, c'est qu'il y a un supplément. J'ai mis un mode pour que chaque unité du même type coûte 30% plus cher. Et j'ai ralenti également la construction des unités de base de 30%. Donc tout est plus lent. Et ce qu'on recherche et ce qu'on construit est moins rapidement obsolète, tout en ayant plus de place pour les unités des premiers tiers, puisqu'elles se construisent plus vite et en masse. Par contre, les unités avancées, les élites et les héros, coûtent très rapidement très cher. Donc ça évite le spam qu'on voit souvent en fin de partie, où il n'y a quasiment que des unités d'élite, plus ou moins. Donc là, on va laisser faire. Je suis en train de faire l'usine de véhicules, justement, et ensuite la population. Mais ça va prendre au moins 9 tours plus le véhicule. Ce qui fait que quand tout sera fini, je pourrai faire le Scorpius directement ici. Mais c'est pas tout de suite. Et là, je crois que j'ai pas vraiment au choix. Je vais faire un onagre. Donc je vais peut-être faire de la piétail, en fait, pour patienter. Ah, ça y est, c'est un canard ici aussi. Il est pas mort, mais presque. Alors. Donc lui, il va mourir. Je peux rien faire avec. Quoique, je peux peut-être l'éloigner ici. Là, il y a un autre machin du chaos qui va se faire croquer par les nôtres, normalement. Ok. Donc là, en fait, c'est une forêt qui est brûlée, donc on voit pas bien les branches, mais on a bien le bonus de forêt, donc on est caché, en fait. Je peux lui tirer dessus encore. Ici. Est-ce qu'il y a eu du bobo ? Presque rien, un petit peu. J'ai lui qui va pouvoir soigner à hauteur de 6 points de vie pour l'instant. 1, 2, 3, pourquoi il peut pas ? Parce qu'il est dans la forêt. En fait, j'ai remonté les tech priests, les héros et tout ça ici, un parrain, juste pour les tester. J'ai pas vraiment d'unité typiquement faite pour la bataille. Et je les connais pas bien. Donc, lui, c'est le créateur de ville, en fait. Data Smith, c'est avec lui qu'on peut faire des villes, mais c'est aussi un petit soigneur. Et je l'ai emmené au cas où il y avait un robot que j'ai pas croisé sur cette carte encore. Parce que cette faction, avec cette unité, peut capturer les robots neutres et du coup, les emmener en tant qu'allier. Ce qui est pas mal. C'est gratuit ou presque. Et lui, je suis obligé de l'avoir au corps à corps puisqu'il est dans les arbres. Ok. Ensuite, lui, on va l'avancer pour visiter. Je connais pas cette unité, je l'aime pas tellement. Une espèce de cavalier sur des chiens mécaniques. J'aime pas le visuel. Par contre, j'aime bien le visuel de la faction en général. Je le trouve très chouette. Eux, ils font quasiment pas de dégâts sur les unités blindées monstrueuses. Et eux, il tire à une case. Donc là, j'ai mon infiltrateur. On va les laisser par là. Donc, quand j'en fais un autre dans 8 tours, ça dans 7. Je vais faire des Fulguropristes là. Et il faut que ma population grandisse. Et en plus, j'ai capturé une tuile pour faire plus de caillasse ici. Et là, j'ai plus assez de nourriture. Si je le crée, je serais en déficit de bouffe de 0,5. Mais cette ville là est dédiée à la nourriture. Parce qu'en fait, ici, quasiment toutes les zones ont un malus sur nourriture. Moins 20%, moins 10%. Et là, je m'étais installé parce qu'il y avait deux zones à plus 10% et plus 20% ici. Donc ici, je produis essentiellement de l'électricité et de la nourriture. Alors qu'ici, je produis essentiellement de la caillasse. Ça va faire mal par là. Voilà, je voulais juste faire un point et reparler du jeu. Et on va s'arrêter ici. En tout cas, la vidéo, mais pas la partie. À bientôt. Merci d'avoir regardé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada